Salut tout le monde, c'est Nardigneux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore aujourd'hui sur H1Z1. J'ai un peu joué hors vidéo et j'ai eu le temps de comprendre certaines mécaniques de jeu, donc je vais essayer de vous expliquer quelques trucs. Déjà, il y a pas mal de panneaux à différents endroits qui peuvent aider au niveau de la map, on va essayer de retrouver des collègues ou se positionner sur la map. Il y a des points de repère sur toute la carte, un peu unique, comme là-bas. En face, si vous regardez bien, on peut voir ici une antenne radio, j'y étais tout à l'heure, elle est sur pas mal de cartes fixes, un peu de tourisme. Comme ça, on peut se retrouver. Après, ce qui est de la nourriture, tout ça, j'ai l'impression que pour tuer les bestioles, il faut vraiment qu'un couteau ou quelque chose de vraiment spécial. Par exemple, une hache, il me semble pas qu'on puisse tuer une bête, à part si tout à l'heure, j'en ai fait les frais, je tapais, je tapais, je tapais, et puis bon, ça l'a pas tué après pas mal de coups, donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment avoir l'outil adéquat. Pour les campfire, pour faire cuire de la nourriture, j'étais en galère aussi tout à l'heure, et pour l'allumer aussi, quand vous trouvez un campfire ou vous en fabriquez un, pour l'allumer, il faut mettre à côté une stairs, donc une bougie fumigène, en gros, une fusée éclairante, juste à côté, et du coup ça l'allume, et avec un feu allumé après pour faire cuire dessus, vous faites glisser de votre inventaire les choses à cuire, vous ouvrez le feu, et vous les glissez comme à l'endroit où vous lootez, vous remettez dans cet endroit-là la chose à cuire, et du coup ça la fait cuire. Voilà, j'ai vu des gars en bas. Donc ça c'est les trucs que j'ai compris aujourd'hui, et puis on va continuer à comprendre quelques mécaniques de jeu, donc là j'ai que voir un mec dans la station en bas, donc s'il y a un gars c'est pas bon, parce que là je suis pas armé, j'ai rien, je vais juste recommencer, donc j'avais fait une troisième vidéo tout à l'heure, mais je l'ai supprimé, il ne servait à rien, il manquait des mécaniques de jeu pour tout comprendre. Donc là il y a un mec qui a l'air bloqué dans sa zombie, ok, donc on va pas aller voir. On va faire un petit tour, on va essayer de looter des trucs. Dans les caisses comme ça on choque pas mal, enfin il me semble qu'on peut choper que des planches en bois, donc du coup pas super utile. Là je vois des bestules courir, c'est un zombie ou non ? Ah c'est un mec, d'accord. Il est à poil, il a pas l'air d'être armé, du coup ça me va. Ça me va très bien même. Donc là il y a une flèche. Le but c'est au départ, même les armes, je ne pense pas que ce soit super d'en choper dès le début parce que c'est vrai que les munitions sont assez dures à trouver. Moi je serais plus pour choper un couteau, une hache et de la nourriture. Avec ça déjà vous commencez pas mal. Choper une arme ça peut être sympa, mais il faut choper les balles avec. Pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de tirer encore, donc c'est pas super simple. J'ai chopé un sac à dos aussi, ça c'est utile. J'ai vu des gars avec des sacs à dos et c'est vrai que l'inventaire est vite plein. Donc voilà. Puis niveau véhicule, c'est vrai qu'on en trouve pas mal des endommagés. Le premier véhicule que j'avais trouvé, c'est une voiture de police, il me manquait juste une bougie au moteur. J'étais un peu dégoûté parce qu'il y a 5-6 pièces à choper pour réparer un véhicule. Il me manquait une. Pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de conduire non plus, plein de trucs qu'on va découvrir dans une prochaine vidéo. Pour l'instant j'ai l'impression que les véhicules sont vides. On ne doute pas grand chose dans les véhicules. Alors, on va continuer, on va suivre la route. Au niveau de la route, j'ai pas encore trouvé vraiment de map sur internet. Du coup, je me suis dit peut-être que c'était comme dans Rust où la route fait du coup un cercle et du coup on se retrouve comme ça par rapport à un emplacement sur la route, après le soleil, tout ça. Bon là, c'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est que des lignes droites, donc peut-être qu'elle fait un carré, je sais, je sais pas. Ce sera à expérimenter plus tard parce que c'est vrai que pour se retrouver, c'est la galère. Tout à l'heure, avec un collègue, on voulait faire une vidéo, un duval comme l'Ontari. Et c'est vrai que ça a été compliqué, d'ailleurs on ne s'est pas retrouvé, il a bugué. On fera des vidéos comme ça prochainement, mais c'est vrai que pour l'instant, il faut un peu apprendre la map. L'allure de la map. Je fouille toujours au cas où, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais rien trouvé dans les véhicules, donc je pense vraiment qu'il n'y a rien, tout simplement. Bon, on va essayer de se trouver un petit camp là, histoire de choper. Bon, le gars il a un arc là-haut. Est-ce que je tente de le boiter ? Je pense que ça peut être pas mal. Il s'appelle comment ? D'accord. Je crois que je tente de celui-ci, c'est le chacal. Je t'ai même pas frappé. Faut taper à la tête, il me semble. Donc là, gros combat. C'est la guerre du Vietnam. Voilà, lui il part en courant. Allez saute 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 saute. Perdre la vie. Perdre la vie. Il me semble qu'il faut taper à la tête seulement, donc du coup c'est ça qui m'embête. Il y a trop de patates qui se perdent là. Trop de patates qui se perdent dans le tas. Donc niveau vie, je suis à 50%. On va essayer de pas trop... Je crois que j'ai mis plus de patates qu'il nous en a mises. Oh là, oh là là. Il se rattrape, il se rattrape. Le chacal. Ah. Voilà. Donc un combat rapidement mené. Mais on obtient quelque chose. Donc on va fouiller son sac. Voilà, on loot ça. On va lui choper son arc. Il a des sticks. Il a un peu à manger donc c'est sympa. Comment ça ? Donc ça je crois que c'est un bug par exemple. Parce qu'il est pas vraiment inus. Il y a que moi qui suis sur le truc. Donc voilà. C'est cool. On a pécho un arc. Bon on a fait un peu les chacals, mais c'est un jeu de chacal, à savoir les survival zombies. Ou le survival aurore en général, c'est des jeux de chacal. Donc voilà. Donc là on est loin d'eux. On arrive dans un petit comté on dirait. Non c'est une avenue, ok. Donc on va continuer par là. C'est pas dégueu. Bon, du coup j'ai plus de flèches. Donc on va essayer... Je pense que pour en fabriquer c'est pas dur. D'ailleurs je vais voir si je peux pas en fabriquer tout de suite. Je vais essayer de me planquer. J'ai pu attendre un véhicule. Bon, on va aller se planquer par là. Et on va essayer de faire des flèches. Donc voilà. Du coup l'arc est là d'avoir une bonne tête. Je pense qu'on peut en faire puisque le game a filé des sticks. Et je pense qu'avec ça c'est faisable. Alors, des sticks, des sticks... Est-ce que je peux peut-être pas prendre un truc là ? Avec l'arc... Wood stick. Discover. Wooden Arrow, très bien. Super. Donc on va faire des Wooden Arrow. Donc crafting Wooden Arrow. Il nous faut des sticks. Super. Super, super cool. Du coup on a combien d'Arrows là ? 13 Wooden Arrow. Donc voilà. On va pouvoir passer en mode chasseur. Alors en bas, déjà une bestiole. On va laisser la faire. Avant de mourir et de ne pas avoir testé l'arc. Ce serait quand même vraiment dommage. Alors on va essayer de se faire la bestiole. Peut-être se faire un campfire après. Bon, j'ai pas de hache pour l'instant. Mais bon, on va se débrouiller. Alors. Ok. 0 sur 13. Donc là, il faudrait que je les équipe, peut-être. Ouais. Donc là j'ai l'arc qui est équipé. Je mets ça là. Ça fait un truc ? Non. Ah. R. Peut-être que R. Recharger un arc. C'est un peu con. Ah d'accord. Clique droit. Donc clique droit pour charger l'arc. D'accord. Clique droit pour tirer en général. D'accord. Et là, peut-être que j'appuie sur l'autre clic. D'accord. Donc clique droit, on tend la corde. Et l'autre clic, on lâche. Donc c'est un peu spécial. Et c'est pas mal. J'essaie de viser la tête. Voilà. Très bien. Bon, trois flèches pour le tuer. Bon, deux dans la tête. Donc peut-être qu'il en fallait que deux dans la tête au final. Bon, c'est pas vraiment la tête en plus. Donc là, on a l'animal. On tape, je crois, pour récolter. Tout simplement. Enfin, tout à l'heure, sur le lapin, ça va marcher. Ce serait con que ça marche pas sur lui. Donc voilà. Et on peut récupérer nos flèches. Ça, c'est pratique. C'est super pratique. Voilà. Donc j'ai récupéré les flèches. Par contre, j'ai pas chopé de viande. Donc je crois que pour récolter la viande, il faut à tout prix le couteau. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc on va essayer de se balader. Franchement, dès que vous chopez un couteau, c'est super important. Là, il y a un mec qui court. Salut mon gars. Je vous montre pas que j'ai un arc. Je l'ai peut-être dans le dos, en fait. C'est peut-être super visible, genre, mais... Alors, comment on fait pour passer en vue ? Hop ! Je me souviens plus... Bon, c'est pas grave. Ah, il y a un lapin. Est-ce que je le frappe directement à la main ? En plus, ils sont super sympas les animaux. Genre, on met des patates, mais il reste sur place. Bon, on a un perso qui est un peu violent, quand même. Il met des patates un peu bourrin. Bon, on ne récolte vraiment rien en frappant les animaux. Donc ça, en tout cas, ça va voir. Là-bas, il y a un zombie sur la montagne. C'est vraiment un gars qui est en galère, mais je pense pas. Bon, on va continuer notre périple. Mon petit voiture est là, on serait vraiment bien. Bon. Est-ce que là, je peux sauter ? Je tente toujours des trucs à la con, moi. Voilà. J'ai de la chance, on va pas retenter. Quoi que... C'est emmerdant. Je vais faire le tour, là. Voilà, très bien. Très bien. Donc là, on a l'air d'arriver à un endroit où il y a des véhicules. Je ne sais pas s'il y aura d'autres trucs. Un zombie sur la gauche, on va essayer de ne pas l'aggro parce que je n'ai pas la masse de flèches. C'est un zombie ou c'est un mec, ça ? Non, c'est un zombie, voilà. Donc là, les oiseaux, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils le ralentissent. C'est un peu bizarre, l'animation des oiseaux. Bon, une voiture. Donc là, on peut voir à gauche un véhicule décor. Et le véhicule logiquement conduisible. Donc on va voir ce qu'il a. Donc pour rentrer dans un véhicule, c'est E. Et après, vous pressez I du coup pour avoir le détail des pièces qu'il manque. Donc là, c'est cool parce qu'il manque tout, par exemple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il me manquait seulement le spark plug. Du coup, la voiture, franchement, était prête à démarrer. Et là, c'est que des véhicules où il manque les trois-quarts des trucs. Donc ça ne sert à rien. On continue. Nous continuons. Il y avait un loup. Il a disparu. Alors. En tout cas, vous pouvez voir que le jeu est vraiment magnifique. Très coloré. Et moi, je trouve que graphiquement, il s'en sorte vraiment bien. Surtout qu'il n'y a pas de chargement. Il n'y a rien. Donc voilà. Il est assez bien optimisé. Même si j'ai une carte graphique relativement grosse. Je trouve que le jeu est bien optimisé. Parce qu'il n'y a pas de lag. Je filmais tout derrière. Donc voilà. Donc là, il y a un campfire. C'est cool. Donc là, on a tout pour être bien. Si ce ne serait-ce qu'un couteau. Là-bas, il y a un ours. On va essayer de choper un couteau. C'est le futur, ça. Le futur, c'est choper un couteau. Là, il n'y a rien. Au moment, il y a des sons un peu... On a l'impression que les ongles arrivent sur nous. En fait, non. Voilà. Petite ville. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Espérons, espérons. Je ne me sens pas de me faire la masse de mec, là. Alors là, directement, on va aller par là. Alors un petit couteau. Ce qui est bien, c'est que les objets ramassables, ils ont une arborescence autour. Donc c'est quand même plus simple. Ça, on ne peut pas fouiller. Ok. Ça, on ne peut pas fouiller. Alors. Bon. Pas grand-chose. J'irai dans cette petite ville-là. On va continuer. Peut-être dans les garages, tout ça, on devrait choper des trucs. Donc là, il y a un feu à l'intérieur. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air rempli d'objets non utiles. Donc là, est-ce qu'on peut fouiller ce bureau ? Vous voyez, il y a une petite arborescence bleue autour. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on trouve des trucs. Ah. Non. Rien du tout. Et là. Le petit casier. Donc ça, normalement ça se fouille. Ça, ça peut être sympa. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'outil. C'est dommage. Je pense que ça va arriver. Enfin là, pour l'instant, ils ont mis les contenants. Mais il n'y a rien dedans. Du coup, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que je peux... Non. On a des petites ellipses. Tends un peu. On a des petites--------. Merci. Et re-salut tout le monde, on se retrouve à la maison. Les zombies tirent un peu à la gueule quand même, mais ils ne sont pas trop agressifs, je pense qu'ils n'ont pas mis trop trop violent. Il y a un mec. Bon, il m'a boité la gueule, on n'a rien pu faire. C'est vrai que les mecs à la hachette, ils sont plus faciles. J'aurais dû partir plus loin que dans cette pièce. Bon, je me suis enfermé, on va stopper l'épisode là-dessus, puis on reprendra un nouvel épisode. Bientôt, on va essayer de faire un truc à plusieurs. Donc voilà, ciao tout le monde. Bon. Bon. Bon.